Bonjour, je suis Stéphane Clouet, chef de projet chez Avisto depuis sept ans. J'ai un parcours assez atypique. J'ai fait des études de physique, physique fondamentale, astrophysique, instrumentation spatiale. Et au cours de ces études, j'ai été amené à faire des TP numériques et je me suis aperçu que j'aimais développer. Donc j'ai fait des stages en modélisation physique. A la fin de mes études, je me suis orienté vers le calcul scientifique et au fil des projets, je suis passé de développeur calcul scientifique, de développement un peu plus général, puis à chef de projet. Ce qui me plaît dans mon métier, premièrement, c'est la technique, côté client. Ils ont des besoins complexes, ils ont des besoins qu'on les accompagne sur les sujets, qu'on comprenne leurs problématiques métier et qu'on construise une solution. Voilà, cet aspect construction de solutions avec le client, avec l'équipe, faire échanger en phase préparation, l'architecture, puis en phase de réalisation. Parce qu'on a beau avoir bien planifié, on en apprend toujours la réalisation. Et ce principe de réalité, c'est toujours à construire une solution, à réagir à ce qu'on trouve. Surtout quand on travaille sur des vieux code Fortran, parfois. Ça, j'aime bien construire la solution pour le client, d'amener toute l'équipe vers ce résultat. Est-ce que je code encore ? Tout petit peu, en fait, de moins en moins. Je fais encore un peu de support, mais j'ai passé le relais sur le lead technique, c'est mes collègues qui l'assurent. Développer, ça me manque un peu. J'aime bien cette satisfaction d'avoir, face à un problème complexe, trouver une solution simple et élégante. Ça, c'est un petit plaisir du quotidien de développeur, que j'aime moins. Maintenant, en tant que chef de projet, je fais vivre le projet, j'alimente l'équipe. Avec eux, j'échange et je permets qu'ils aient les bonnes infos, les bons cas tests à temps pour faire le dev. Et quand je vois le résultat auquel on arrive en commun, ensemble, qui est infiniment plus que ce que j'aurais su faire tout seul, voilà, ça, ça me plaît. Ce qui me plaît chez Avisto, beaucoup de choses. Je suis arrivé avec mon bagage modeste en développement logiciel et j'ai trouvé beaucoup, beaucoup de compétences. Un bon dialogue avec ma hiérarchie technique, aussi avec la hiérarchie commerciale. Une envie d'entreprendre. On ne fait pas des projets simples. Les clients ont des besoins complexes. Et voilà, cette ambition de réaliser ces projets complexes, d'être challengé en permanence, ça, ça me plaît. Quel conseil j'aurais aimé recevoir ? Il faut oser. Quand on sort des études, il arrive souvent qu'on pense qu'il y a un parcours à suivre, qu'il y a des cadres, il y a des jalons. Ce qui peut être vrai, mais ce n'est pas la seule manière de faire. Ce n'est pas la seule voie de réussir. Je suis un exemple. Voilà, il faut oser s'exprimer en réunion. Il faut oser se challenger. Il faut se donner les moyens de réussir ce qu'on ose. Et voilà, en osant faire des choses complexes, en osant s'exprimer, c'est comme ça qu'on se crée son propre poste, qu'on prend de la valeur aux yeux des autres et qu'on avance dans la vie, dans la carrière. Sous-titrage Société Radio-Canada